Yo les gars c'est Rabe et bienvenue pour une petite vidéo sur anime adventure aujourd'hui on va évoer un nouveau perso que j'ai jamais testé qu'on va pouvoir du coup découvrir un peu ensemble qui est Dizei ah non c'est pas celui là j'en ai drop un deuxième Dizei ah il était juste là voilà parfait donc il est juste là j'ai fait les kills j'en ai fait 6500 j'en ai fait un peu plus et j'ai de quoi l'évo normalement tout devrait être bon j'ai les 500 livres je crois qu'il n'y a pas besoin de plus que 500 livres attendez juste avant de l'évo on va parler là ouais 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 hop oui et là du coup on va faire re-roll on va voir un bon truc ouais ok on va c'est un peu mieux mais bon je veux juste avoir un ALP quand même je ne peux pas avoir de S j'ai aucune idée si le perso est réellement good ok écoute juste 500 livres on n'a rien besoin d'autre ok plus 35% d'attaque plus nullification et plus no longer human ok bon très bien ok voilà c'est évo let's go bam perfect cube ok nickel et qu'est-ce qu'il est aussi là quand même chopper un S j'ai eu un petit S- ok sympa 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 on va l'équiper du coup hop comme ça et là il a un cosmétique ou pas non il a aucun cosmétique en coche l'équipe donc il est juste là ok rien de très spécial pour ce petit Dazei qu'on va pouvoir prendre en screen là comme ça pour la petite miniature c'est parfait on va du coup aller tester tout ça dans la petite map Namek il coûte très peu cher à poser donc je vais pouvoir solo le truc avec lui on équipe une petite Bulma et c'est parti que j'aille découvrir ce petit Dazei ok de retour dans l'infini c'est parti on va pouvoir poser waouh ils ont 20.7 PV carrément ils sont chauds les bougres alors qu'est-ce que ça donne ok donc là il est en AE ah oui attendez que j'équipe voilà à peu près tout donc le voici le voilà aucune idée de je connais même pas ce perso oh oh c'est incroyable attends il est un péteux bah attends c'est une dinguerie vas-y il retire attends mais c'est une dinguerie frère j'aime trop ah ok 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 stylé par contre attendez il a une capacité no longer humaine ok bon incroyable on va poser ma petite Bulma là on va là hop on va attendre que vite fait ça spawn même pas si son attaque est en plus artique on va voir ça ouais je sais pas et là ça fait quoi ah et lui il va prendre genre tarif bah je pense que c'est ça lui doit prendre genre ultra tarif je pense que c'est impressionnant sa capa elle est plutôt courte en soi à revenir je pense qu'elle doit mettre une minute même pas ouais je pense que ça doit être toute une minute j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'elle fait réellement la capa je vais aller voir ce qu'elle fait exactement et du coup sur le wiki anime adventure denzei est un support ok et du coup est-ce qu'on peut voir sa petite capacité donc là on voit le perso et je crois c'est tout en bas normalement oh global cool down 90 secondes ok ça met une minute 30 à revenir et ça dure pendant 20 secondes et l'habilité temporairement nullifie les ennemis ok donc ok donc j'ai l'impression on va quand même traduire en cas mais j'ai l'impression qu'en gros ça juste les ennemis ils perdent toute leur capacité que ce soit si c'est des éléments en feu ou s'ils ont l'armor et tout c'est des blindés et bien ils perdent tout ça du coup ça permet de leur faire beaucoup plus de damage si par exemple on a l'élément qui ne permet pas de faire plus de damage attention le reveal sa capacité annule temporairement les passifs ennemis oui voilà donc c'est exactement ça pour la durée donnée elle n'a eu pas temporairement les boucliers dotés de modifications de dégâts ah ok donc les blindés ça ne fonctionne pas mais ça fonctionne pour tous les éléments intéressant ok est-ce que c'est la meilleure capacité du siècle je ne sais pas on ramène notre bulma d'ailleurs mais ok plutôt cool et on peut en poser combien 3 je me semble ok on peut en poser 3 effectivement aucune idée de s'il touche les airs pour le moment on voit qu'il ne touche pas trop les airs donc améliorent le 3000 il passe à 8000 après de 8000 à 16000 pour 3800 et là effacer le poison d'ailleurs on améliore une grosse aoe une attaque assez stylée ok j'aime bien l'attaque ok vas-y et là on fait ta petite compétence et là boum l'attaque est plutôt stylée ensuite continuons les améliorations donc il passe du coup de 24000 à 33000 il perd la spa pour 8000 ensuite pour 10 000 dollars bam il prend 15000 damage et il gagne un petit peu de range ah je suis pauvre je peux plus continuer à améliorer du coup je disais 10 000 dollars bam on améliore et là nous avons annulation ok il va gagner presque 20 000 d'a uesh oh oui d'accord il prend 5 secondes de spa il gagne 1 de range et du coup il a une nouvelle compétence pas mal il va falloir attendre qu'on puisse skip la ronde du coup pour voir un peu que ça donne c'est parti oh c'est ce que j'allais dire est-ce qu'il allait être en full cercle aoe oui ok il va falloir ok stylé j'aime bien son compétence on a quand même un S en range et pourtant il a une très 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 faible range donc c'est pas plutôt peur à voir ok et d'ailleurs du coup c'est un bon support parce qu'il peut activer ça que ça ça reste du coup 20 secondes donc on a le temps de les kills en 20 secondes si on les kill pas bah du coup la capacité part et ça met du coup une minute 30 à revenir que c'est intéressant ok il va nous manquer du coup 700 dollars pour améliorer je pense l'avant dernière compétence ou la dernière compétence c'est vrai que d'ailleurs c'est un type magie et lumière pour en savoir un peu comme mon ancienneur Angel non elle me manque je peux plus la jouer il a un peu plus la base que Sakura parce que du coup elle est injouable là on améliore et il reste encore une capacité ok donc après du coup là on l'a amélioré pour 20 000 il passe à 85 et là maintenant pour 24 000 il passe de 83 000 à 110 000 il fait un peu de SPA il gagne très légèrement la range ok bon tout est bien mais tout est assez faible j'ai de nouveau la compétence d'ailleurs elle est revenue du coup à 1 minute 30 là et on va pouvoir améliorer je pense ouais effectivement la toute dernière compétence de Dainz ah mais c'est vrai qu'il est avec level 50 ah oui il lui reste quand même pas mal de level du coup à passer et il fait 110 000 de damage ah mais en fait tout change mais je suis trop bête bah oui du coup ça va il fait des damage plutôt ok pour un level 58 je pense donc ok le wiki nous conseille quoi en termes de passifs sur Dainz si je vous raffiche mon écran là comme ça où est-ce que c'est qui nous conseille les passifs attendez je crois que c'est un peu en arrière hop là je remets en arrière et du coup Dainz qui est du coup juste ici là il nous conseille Divine Divine Unique forcément et Godspeed ok donc Divine Unique c'est parce que c'est vraiment le meilleur passif du jeu mais donc Divine et Godspeed donc c'est un perso qui faut de la vitesse d'attaque et Divine du coup ça augmente aussi la range où je pense Godspeed, Sniper et Divine ça peut être du coup des très bons passifs sur lui c'est vrai qu'il y a lui aussi qu'il faudra que j'évole pour voir un peu qu'est-ce qu'il donne apparemment il est très fort en termes de sup' ok bon assez intéressant du coup de voir tout ça ce petit Dainz juste là et j'espère du coup cette petite vidéo où je découvre le perso vous a plu je pense que je vais vous en faire plus souvent des vidéos comme ça ou juste je découvre c'est pas forcément du gros showcase c'est moi qui découvre le perso qu'il soit méta ou plus méta sur ce les gars c'était CRB ciao tout le monde bye bye bye